Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Une extra ball spéciale, Green Room, c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Et donc première question, la question à 1000 balles, ça parle de quoi Green Room ? Green Room, alors justement, moi j'ai un film que j'attendais beaucoup pour deux raisons, et les raisons c'est le pitch. Pour la première raison, on va dire, c'est surtout que Jeremy Sonny a fait deux films, dont un qui a bien marché, Blue Roon, que j'avais bien aimé, mais que justement, j'avais pas complètement aimé, c'est-à-dire que je me disais, ce mec peut encore faire des trucs vraiment encore plus dingues. Très prometteur. Voilà, très prometteur. Et du coup, celui-là, j'attendais pas mal, et avec le pitch encore plus, parce que c'est limite, c'est tellement un pitch de film de genre, de série B, que c'est presque un pitch de jeu vidéo, en fait. C'est juste des punks contre des nazis, quoi, c'est ça. C'est un groupe de punk hardcore enfermé dans une salle de concert. C'est un groupe de punk hardcore qui se trouve dans une tournée foireuse, qui a une date de dernière minute, et ça se trouve dans un club néo-nazi, et voilà. Et ils se retrouvent enfermés dans une pièce. Dans une pièce, dans les loges, parce qu'ils ont été témoins d'un truc qu'ils auraient pas dû voir, quoi. Et donc, voilà, déjà hyper chaud dès le départ. Et en fait, il y a eu quand même deux trucs qui m'ont commencé à m'inquiéter. C'est que le fait que déjà le film tourne autour d'un groupe punk, parce qu'on sait qu'un groupe punk au cinéma, c'est quand même rarement réussi, voire jamais. Et aussi le pitch, parce que forcément, avec un pitch comme ça, tu ouvres la porte aux références années 80, aux gros clins d'œil bien lourdingue. Même si, pour le coup, en comparant avec Blue Rune, on se dit que ça va pas être forcément le genre de la maison. Et effectivement, à l'arrivée, c'est vraiment tout ce que, perso, moi, je pensais plus voir dans un film en 2016. C'est-à-dire, un film, c'est un vrai film de genre, une vraie série B, premier degré, direct, sans aucune référence. Enfin, les références, il y en a forcément, on va en trouver. Mais s'il n'y a aucune référence appuyée, c'est pas Turbo Kid ou ce genre de conneries. C'est pas du cinéma doudou, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas d'ironie, non plus. C'est vraiment un film qui est assez dur du début à la fin. Il y a quelques blagues, évidemment, mais il n'y a aucune blague en mode scream, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune mise en abîme ou quelque chose dans le genre. C'est assez musclé, c'est assez bourrin, comme on aurait pu en louer dans un vidéoclub, circa 87 ou 88. Et en fait, surtout, c'est assez brutal, mais c'est jamais non plus roublard. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de dérapages. Et moi, j'ai interviewé Sonnier pour une interview qui va sortir à la fin du mois, à la moment de la sortie du film. Et en fait, le truc, c'est que lui, il voulait que ça se passe comme ça pourrait se passer dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, les gens ne font pas trop mauvaise décision. Et on part pour des idées de merde. Et il leur arrive des choses, ben voilà, ils paument, quoi. Et effectivement, là, je trouve que c'était tout bien fait. Ça aurait pu devenir, ben, ce parti pris aurait pu devenir catastrophique, parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui sont complètement cons. Et donc, on n'a pas envie de savoir ce qu'ils font, parce qu'ils prennent des trop mauvaises décisions. Et qu'on se les... On devient... On les prend en grippe, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, et en fait, ben là, pour le coup, pas du tout. C'est vraiment... Ça fonctionne à fond. Enfin, je ne sais pas, ça prend... Il y a une petite baisse de rythme sur la dernière partie, parce que, voilà. Mais même lui, voilà, le... Le reconnaît. Le reconnaît. Et là, vous le voulez presque. C'est-à-dire, ça va crescendo. C'est assez... Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment le bid contracté. C'est-à-dire, c'est vraiment assez dur. Et je l'ai revu une deuxième fois, peut-être moins d'une semaine après, dix jours après. Et ça fonctionne toujours. C'est ça que je trouvais bien, c'est qu'en fait, ce genre de film, je me suis dit, bon, ça, ça fonctionne une fois, parce que tu vois, tu découvres les situations. Deuxième fois, je connaissais toutes les situations, toutes les répliques, tous les trucs. Et finalement, ça marche toujours aussi bien, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose vraiment d'assez fort. Et là où le film fait vraiment pour moi la différence, c'est que c'est sur les personnages, en fait. C'est-à-dire que les personnages, il y a énormément d'amour pour les persos, que ce soit pour les punks que pour les nazis. Parce qu'en fait, toute la bande des non-nazis, ils sont assez décrits comme... Tout le monde est décrit pareil, c'est-à-dire comme des êtres un peu faibles, dégueulasses, comme toi et moi, Thomas. Surtout toi. Oui, surtout moi. Et en fait, voilà. Puis après, c'est ça qui change le truc. Moi, j'ai vu, par exemple, il y a une chronique dans ce film. Il y a une phrase que je trouve très, très, très juste. Je suis désolé, je ne me souviens plus de la personne qui l'a écrit. Mais en fait, il dit, c'est un film qui est beaucoup plus... Parce qu'il doit beaucoup plus à John Hughes, réalisateur de Breakfast Club, Ferris Buller, qu'à Rob Zombie, par exemple. Et effectivement, c'est ça. Vraiment, c'est un teen movie violent, quoi. Et en fait, beaucoup... Le premier film auquel j'ai pensé, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de comparaisons dans la presse. Les gens le comparent beaucoup à Asso, évidemment, parce que c'est un truc de siège. Moi, en fait, ça m'a vraiment, vraiment fait penser à River's Edge, qui en français est sorti sur le titre Le Fleuve de la Mort. C'est pas très connu. C'est un film sorti en 86, dans lequel... C'est un des premiers rôles de Kenny Reeves. C'est une bande du rêve, là. Ah oui, non, mais c'est un super film. C'est un film qui est vachement bien vu dans la scène Trash Metal, parce qu'en gros, c'est la première fois où on voyait des Trasheurs à l'écran et qui étaient crédibles. En fait, il y a Crispin Glover également, qui est dans le rôle principal. En fait, c'est l'histoire de gamins d'une petite ville de l'Oregon, qui est en fait... Un de l'entre eux a tué quelqu'un, une de leurs copines. Et en fait, voilà, tout se tourne autour de ça. Il y a une fille qui est morte. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on s'en débarrasse ? Est-ce qu'on va à la police ? Et on se rend compte que les gens ont tous des faiblesses énormes et on ne réagisse pas comme on le voit dans les films habituellement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop ce film. Et dans le film, il y a un psychopathe, Denis Sopper, qui n'est pas très dangereux, mais qui est juste un peu fou. Et c'est marrant, c'est que ce film est sorti en même temps que Blue Velvet. Et je le trouve 100 fois supérieur à Blue Velvet, même si j'aime beaucoup Blue Velvet. Et en fait, bizarrement, c'était le premier film que j'ai pensé, parce qu'il y a ce côté vraiment jeune, ensemble, à qui il arrive des sales trucs, pour qui on se prend vraiment d'affection. Et en en parlant avec Jérémy Saunier, c'est son référence pour le film. C'est son film préféré, en fait. Et il a vraiment voulu faire, pas un hommage, mais les seuls clins d'œil qu'il y a dans le film, c'est sur ce film. D'ailleurs, il est tourné au même endroit. Et juste un mot sur Patrick Stewart, quand même. Oui, le film a été pas mal vendu sur la personnalité de Patrick Stewart, qui est l'acteur le plus connu du casting. Donc, on rappelle le grand acteur Shakespearean, qu'on voit notamment aussi beaucoup dans les X-Men. Il s'en sort bien, mais par contre, sa performance n'est peut-être pas forcément dingue, parce qu'elle est très calquée sur ce que fait Walter White Heisenberg dans Breaking Bad. Brian Cranston. Voilà, c'est très, très le méchant un peu taiseux. C'est Heisenberg, en fait. Voilà, mais ça fonctionne. C'est pas un méchant qui va rentrer dans les annales, évidemment. Mais ça fonctionne très, très bien. Ça fait le job pour le truc. Je trouve qu'il y a d'autres acteurs qui s'en sortent plutôt mieux, qui sont moins connus. Mais voilà. Non, Patrick Stewart, ça m'a pas... Mais j'ai vu des gens, par exemple, qui disaient qu'il était un peu faiblard sur ce truc. Mais je trouve qu'il s'en sortait bien. Voilà. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Mais oui, enfin voilà. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est surtout qu'il avait réussi à choper vraiment un esprit. Alors que les autres, souvent, quand les gens se sentent dans le cinéma de genre, surtout après avoir fait un film comme Le Brune, qui est plus arty, on aurait pu attendre qu'il fasse trop d'ironie ou d'être plein d'oeil appuyé. Là, il a vraiment chopé l'esprit du truc, des films qu'on voyait dans les années 80. Il n'y a pas vraiment de prétention. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est pareil, ça avoine. Et c'est bien. Green Room, c'est en ce moment au cinéma. Allez-y donc, et si ça ne vous plaît pas, mais j'ai le numéro de portable de Jimmy à disposition. Merci Jimmy, merci Julien à la technique et merci au Tank pour l'accueil. En attendant la prochaine émission, vous nous retrouvez un peu partout sur le net. Il suffit de taper nos ciné sur la plateforme de votre choix. Normalement, vous nous trouvez. Sinon, nos ciné.com, vous êtes sûr de ne pas vous gorer nos ciné. Je le rappelle, c'est un podcast du réseau Binge Audio, binge.audio. Écrivez-nous, commentez, râlez. On aime ça et on vous lit. Et on vous dit à très vite. Oh, Rosebud ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501